Sous le haut patronage de l'Ambassade de l'Inde, Conservatoire Carnétique de Paris vous présente La Bhagavad Gita, Épisode 85 Les personnes spirituelles qui mangent de la nourriture qui a d'abord été offerte en sacrifice sont libérées de toutes sortes de péchés. D'autres qui cuisinent pour leur propre plaisir ne mangent en vérité que de péchés. Signification Des cinq gaines de corps décrits dans le yoga, le niveau le plus grossier est appelé Anna Mayakosha. Anna fait référence à la nourriture. Il s'agit d'une gaine formée et entretenue par la nourriture, ce qui est facile à démontrer. Indépendamment de nos influences héréditaires et hormonales, on peut consciemment prendre du poids en augmentant la consommation de nourriture et vice-versa. Le but de manger ne devrait pas seulement être de servir les niveaux les plus grossiers du corps humain. On devrait manger, sachant que ce n'est qu'un acte nécessaire pour aider le corps grossier à atteindre un but supérieur dans la vie. Si l'on doit entrer dans le domaine de la conscience supérieure, manger de la nourriture qui est offrête à Dieu et qui est partagée avec les autres est la première étape. Préparer de la nourriture pour soit uniquement ou même partager un reste de nourriture n'est pas considéré comme un sacrifice. Le yoga suggère de manger de la nourriture sattvique et d'éviter la nourriture rajasique et tamasique. La Bhagavad Gita suggère même que cette nourriture sattvique devrait être consommée en tant que reste d'un yagna ou d'un sacrifice. A quelle fréquence offrez-vous de la nourriture à Dieu ou à une autre personne ou à tout autre être vivant avant de manger? Laissez votre réponse en dessous. Sous-titrage ST' 501